Il est devenu évident avec le temps que Ford est certainement le plus grand cinéaste américain jusqu'à ce jour. Par ailleurs, comme il le disait lui-même, je suis un directeur, enfin directeur, c'est donc metteur en scène, de western. Il n'a pas fait que des westerns, il a fait d'autres films, mais il est vrai que ces westerns restent absolument stupéfiants. Et celui-ci ne déroge pas la règle, et même il est certainement un de ses plus beaux. Bon, alors je pense que beaucoup d'entre vous l'aviez déjà vu. Quels sont ceux qui le voient malgré tout pour la première fois ? Bon, vous n'êtes pas nombreux, en effet, vous l'avez déjà vu. Ce qui attendait, je suis ravi de voir, la copie était très magnifique, je ne l'avais jamais vu aussi beau. En particulier les paysages de Monument de Vallée, c'est vraiment stupéfiant. Bon, c'est toujours pareil avec Ford. C'est un cinéaste qui a l'air très simple, mais comme tous les très grands cinéastes, en fin de compte. Ça a l'air très simple, et au fond, c'est quand même très terriblement riche. Alors, je préférais peut-être que vous commenciez par une ouvre de réflexion, admiration, refus, remarques, etc. Donc, je vous laisse la parole pour commencer. Voilà, Madame... Je précise, je vais vous donner le micro. Attendez bien que le micro soit dans vos mains pour parler, on enregistre, et c'est nécessaire d'avoir le micro. Voilà, merci. Voilà, Madame voudrait parler. Excusez-moi, pardonnez cette question indiscrette, mais combien en avez-vous vu ? Parce que ça doit être insondable. Ah, de Ford ? Oui. Je n'ai pas tout vu, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir tous les films. Enfin, j'en ai vu quand même beaucoup, oui. Et en plus, plusieurs fois, celui-là, je vois être à peu près à la... presque à la centième fois, donc ça va. Bon, bon, c'est... Bon, je ne sais pas d'autres remarques, parce que, bon, là... Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis de plus en plus admiratif par la technique de ce film. Techniquement, c'est vraiment parfait. Il y a la lumière, les seconds plans, les seconds rôles. Les seconds rôles sont hyper importants chez Ford. Et là, encore plus aujourd'hui, je trouve. Techniquement, le premier plan et le dernier plan, c'est une ouverture et une fermeture. Oui, ouverture et fermeture, mais attention, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est ouvrir sur le western et finir sur le western. Alors, si on dit déjà cela, on voit qu'il y a une conception générale de l'œuvre, de ce film, et qu'en effet, pour Ford, une nouvelle fois, réflexion sur le western. Qu'est-ce que c'est que le western ? Et ici, par cette forme même, c'est-à-dire cette ouverture au début de la porte qui découvre le paysage, donc, ce paysage magnifique, dont il faut bien rappeler que Ford avait fait son lieu de travail. Il adorait aller filmer là, parce que d'abord, il avait, comme ça, il quittait Hollywood, il faisait ce qu'il voulait, et il était chez lui. En plus, il est quand même le premier cinéaste à avoir à ce point compris qu'est-ce que c'est que le paysage au western. Donc, la vérité même de ce paysage, la vérité géographique. Ceci étant dit, la vérité géographique, attention, ce n'est pas la vérité topographique. Là, normalement, le film se passe au Texas, et ce décor, je ne connais pas l'état dans lequel il est, mais il n'est pas au Texas. Donc, Ford, ça ne le dérange pas du tout de déplacer un décor qui lui plaît, de le mettre au Texas, parce qu'il a envie, enfin, son idée est beaucoup plus importante que la vérité géographique ou topographique d'un lieu. Donc, de ce point de vue-là, c'est une conception du cinéma que beaucoup de cinéastes ont, que d'autres cinéastes n'ont pas. Je pense à quelqu'un comme Romer, pour qui c'est impensable de faire ça, mais pour quelqu'un comme Ford, qui filme finalement l'épopée, donc, s'il filme l'épopée, il filme le mythe, il filme la pensée générale qui va constituer l'Amérique, les États-Unis, et donc, cette idée générale va être représentée à partir du western, étant entendu qu'il fait du western ce que, en fait, ce qu'a été le western, en tout cas, lui, le glorifie et le magnifie de façon totale, c'est-à-dire que le western, c'est l'épopée même de la naissance de l'Amérique, avec tous les mythes que ça représente. Il n'empêche que le film réfléchit sur ses mythes et, en même temps, les examine, et même les critiques, à commencer ici par un film qui a fait que le film avait été mal accueilli au moment de sa sortie, parce que beaucoup de critiques, à l'époque, avaient tout simplement vu, avec des lunettes très courtes, enfin, des jumelles très courtes, ils avaient complètement cru que le film était un film raciste. Alors que, justement, la question même du racisme et le fondement même du film, et il n'est pas du tout glorifié, d'où, évidemment, ce moment magnifique où Ethan prend des vies dans ses bras à la fin et refuse enfin le racisme. Mais le film est un film tout à fait passionnant dans ce domaine. En passant, rappelons que Ford, c'est très complexe, parce qu'on croit qu'il est de droite, etc., c'est plus complexe. Il avait des idées républicaines, enfin, républicaines dans le sens du parti républicain, oui. Mais, en fait, il était quand même d'une grande largeur d'esprit et des choses comme le racisme lui étaient, pour lui, inacceptables. À la même époque, il va faire un film, Le Sergent Noir, sur l'importance du noir, etc. Donc, il sera, je pense, chef honorifique d'une tribu indienne qui était les Cheyennes, reconnue par les Indiens. Donc, ce n'est pas quelqu'un du tout de figé dans une idéologie, mais au contraire, extrêmement réflexif par rapport à cette idéologie, par rapport à ses mythes. Et justement, pour en venir à ce que vous disiez, si le début du film commence par cette idée, on ouvre le western, c'est-à-dire on ouvre sur l'Amérique. Qu'est-ce que nous sommes ? D'où venons-nous ? Et en même temps, ça se termine par cette fermeture de portes. Le western, en tant qu'épopée de notre nation, dit exactement et porte toutes les valeurs même de ce que doit être l'Amérique. Et ça, c'est ce problème-là, fond en particulier dans la dernière partie de sa carrière, et à partir des années 1950, véritablement à partir des années 1950, en fait à partir du maccartisme. Là, il prend ses distances, et il essaye constamment de réfléchir à ce que doivent être les États-Unis, d'où ils viennent et quelles sont les valeurs que ce pays porte, et mettre en évidence ces valeurs-là. Alors, ces valeurs sont complexes, chez Ford. elles sont liées à la nation. Bon, oui, mais la nation ne veut pas dire nationalisme. Ford travaille rarement le général. La quasi-totalité de Ford s'intéresse à des petits groupes. Ici, la société que l'on nous peint est une société extrêmement réduite. C'est-à-dire que 3-4 familles, plus les Blancs et les Indiens. Bon, ça se limite à ça. Et dans cette idée, l'idée est forcément que toute société, pour exister, donc entre autres toute nation, enfin, oui, toute nation, pour exister, doit partir du groupe et penser le groupe. On appartient au groupe, pour Ford. Ce groupe n'est pas un groupe innocent chez lui. Il ne faut pas oublier qu'il est de souche irlandaise, émigré d'Irlande. Et en tant qu'émigré d'Irlande, il sait que l'Amérique est un pays d'émigrés. Donc, un pays, donc, nécessairement, des gens qui sont venus du monde entier et qui se sont regroupés, justement, dans des groupes. Et dans des petits groupes. Mais ces petits groupes font un groupe qui est en même temps une famille, et ce groupe va se constituer, se trouver, évidemment, des idéaux, se trouver une façon même d'être, une façon aussi de se reconnaître, et ces groupes vont être enfermés, vont être, justement, des groupes. Donc, vous aurez toujours chez Ford une frontière, donc des soldats. Obligatoirement. Ici, vous avez des soldats. Les soldats sont un peu en dehors, mais ils sont là. en même temps, vous allez avoir, ça devient de plus en plus intéressant, en particulier à partir de 1939 et de la chevauchée fantastique, qui remet d'ailleurs à l'honneur le western qui avait un peu disparu à Hollywood à ce moment-là, où, justement, il nous montre bien que un groupe ne suffit pas. En fin de compte, la façon dont les États-Unis se sont constitués, c'est justement pas d'attroupement, comment dire, une façon où des groupes se sont interpénétrés les uns les autres, et cela est nécessaire. C'est-à-dire que chez Ford, il réduit ça en même temps à quelque chose qui est de l'ordre de l'individu, de l'ordre de l'humain, ou de l'ordre de l'animal, si on veut. C'est-à-dire, il y a naissance. Il faut, obligatoirement, un groupe ne peut pas naître, ne peut pas exister s'il n'y a pas succession, s'il n'y a pas naissance. Donc, par exemple, chez Ford, vous n'aurez toujours, pas dans ce film, il ne peut pas l'avoir tout le temps, mais en général, un médecin. Donc, il soigne, forcément, qu'il soigne dans le groupe. Et ce médecin est un médecin accoucheur. Vous verrez que la plupart des filles de Ford, le médecin, donne naissance et aide à la naissance. Mais comme la naissance, ou en tout cas, l'existence, ce n'est quand même pas une chose simple, le médecin qui donne naissance chez Ford a quand même une petite tendance alcoolique. Parce qu'on sait boire, on est irlandais, et on sait boire. Donc, ça, c'est indispensable. Je vous donne ces notions-là. Vous avez, en même temps, la notion de famille, qui est ici capitale. Il faut sauver une famille. Une famille qui est complexe. Puisqu'il y a un frère qui n'est pas un frère, mais qui est en même temps un sans-mêlé. Donc, ça devient complexe. Mais à l'intérieur du groupe, malgré tout, ça fonctionne et ça se fortifie. Et ça se fortifie. Mais ce groupe se fortifie que si, en même temps, même s'il est protégé à la frontière de ce groupe par l'armée, il n'empêche qu'il faut que des immigrants, que des étrangers entrent dans ce groupe et l'enrichissent. si vous comprenez bien ça, vous comprenez évidemment que le personnage du jeune homme, moi j'oublie toujours les noms, est un sans-mêlé. Donc, c'est bien un émigré dans le sens même par la naissance, mais il n'empêche que ce sans-mêlé est indispensable en fin de compte pour fortifier ce groupe et fortifier cette famille, etc. C'est extrêmement complexe de ce point de vue-là. Et en même temps, il faut s'enrichir de l'étranger, donc de l'immigrant, qui deviennent à ce moment-là, qui s'intègrent, mais en même temps en s'intégrant, il va apporter quelque chose de neuf à l'intérieur même de la société, donc de ce groupe. Ce groupe, évidemment, va être en même temps dominé par une tendance principale qui fonde ce groupe. D'où l'importance chez Ford des juges, d'où d'abord des prêtres, des juges et de la police intérieure. Ici, vous avez souvent chez lui un juge priste, c'est-à-dire un juge qui est en même temps un prêtre. Ici, vous n'avez pas un juge qui est un prêtre, vous avez un policier, donc un... Comment ça s'appelle déjà ? Comment ça s'appelle ? Un ranger. Un ranger, qui est donc un policier qui est en même temps un prêtre. Donc, vous avez toujours cette jonction entre les lois, disons, spirituelles qui permettent aux sociétés de se souder, mais aussi la loi et la loi officielle de la police et des règles qui font, qui aident une société à se fonder. Donc, c'est extrêmement important que d'abord, le groupe existe. Et si le groupe existe, à ce moment-là, les individus peuvent s'épanouir et ils peuvent s'épanouir évidemment dans l'union entre l'homme et la femme. Il faut que le couple se fonde. D'où l'importance chez Ford du bal. Le nombre de films de Ford où il y a le bal et vous avez ici un bal, qui est intéressant, à chaque fois, il faut regarder comment est travaillé le bal du film. Ils sont différents d'un film à l'autre, mais de ce bal permettent en effet au couple de se trouver et à ce moment-là justement de perpétuer le groupe, la nation, etc. et de permettre la perpétuation de la vie. Cette richesse de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une nation, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une nation le plus près de ce qu'elle est à la base et non pas à la différence d'un cinéaste du début, enfin, le premier grand cinéaste américain et peut-être on peut dire aussi du cinéma qui était Griffith. Griffith a pensé la nation en tant que naissance d'une nation, c'est-à-dire en tant que l'Amérique elle-même. Ford travaille à partir du groupe qui a fondé, ce sont la multiplicité des groupes qui ont fondé les États-Unis. Donc, c'est cette idée-là qui l'intéresse. Alors, évidemment, à travers cette idée-là, il met en question les mythes et les lignes de force mentales, spirituelles, enfin, tout ce qu'on veut, qui fondent les groupes. Avec des... Après, c'est complexe. Si on prend en tout cas ce film-là, justement, ce film est très intéressant sur le danger dans une société comme l'Amérique, le danger du racisme. Là, c'est le racisme sur les Indiens, donc, qui est moins évident à cette époque-là, au moment où le film est tourné, que le racisme sur les Noirs. Il est moins présent puisqu'on a supprimé les Indiens, donc, comme ça, le racisme n'a plus d'urgence dans la présence ou dans la présence des Indiens dans le pays, mais il n'empêche que c'est une réflexion sur le racisme. Et avec une idée quand même très, très précise, le film commence en 68, en 58, oui, 68, c'est bien ça, donc 68, 19e siècle, c'est-à-dire 4 ans après, ou 3 ans plus actuellement, je crois que la guerre de sécession s'est arrêtée en 65, c'est bien ça ? Bon, donc 65, donc 3 ans après, est que notre personnage dit Tan est un sudiste, un sudiste qui n'a pas accepté la défaite, donc fondamentalement raciste. Il n'est peut-être pas raciste avec les Noirs parce qu'il n'y en a pas autour de lui, mais il est raciste avec les Indiens. En plus, le faire le passé au Texas, c'est intéressant aussi. Le Texas n'est pas un pays qui a ses règles, qui a ses lois, qui est américain sans l'être tout à fait. N'oubliez pas que, par exemple, le Texas a son drapeau, a son insigne. Et le Texas se considère américain, mais considère que l'Amérique doit d'abord être texane. Donc c'est tout à fait, c'est très intéressant de l'avoir fait situer l'action au Texas et non pas dans une autre région, comme beaucoup d'autres films de western de Ford qui sont dans les différentes régions du western. Alors, à l'intérieur même du film, évidemment, mettre en rapport à ce couple masculin du raciste et du sang mêlé, ça devient extrêmement intéressant. Ça fait en même temps un film tout à fait onirique. Et ce que vous avez parlé dans la beauté du film vient aussi de son côté onirique. C'est-à-dire que le paysage est toujours magnifique et la construction du film est toujours admirable. il n'y a pas un plan du film qui ne soit pas admirable. De toute façon, la construction, toutes les constructions fordiennes, qu'elles soient scénaristiques, dramatiques, personnages, dialogues et en même temps visuels, sont absolument étonnantes et d'une exactitude. Enfin, je veux dire que un passage d'un plan général à un gros plan, il vous fait ça avec une telle aisance. En même temps, ça ne dérange pas du tout de faire un moment où un autre cinéaste dit, oh là là, quelle horreur ! Par exemple, lorsqu'il découvre l'Indien mort et sur lequel Ethan va tirer de mal dans les yeux justement pour s'attaquer au mythe même de l'Indien et donc à ce qui unit les Indiens dans leur société et dans leur groupe ethnique et maintenant aussi mental, en sens spirituel, à ce moment-là on découvre l'Indien et on s'aperçoit visuellement que l'acteur respire. Bon, donc ça ne dérange pas du tout Ford qu'un mort respire, c'est normal après tout. Ce qui est important c'est l'idée et le nombre de fois où il filme l'idée qu'il l'emporte sur la... Par exemple, lorsque, c'est à fait à la fin, nous allons avoir des biques qui va descendre la colline de sable. Si vous savez regarder le film, vous apercevrez qu'on voit son crâne tout à fait en haut de la colonne et on voit qu'elle attend le signal pour lui dire de partir et d'apparaître. Bon, un autre cinéaste aurait fait... aurait refait le plan, la honte, là on a... Ford s'en fiche de ça. Ce qui est important c'est l'idée, c'est le mouvement et c'est en même temps les sentiments et ce que l'on ressent, ce que le spectateur ressent des sentiments et ces sentiments sont donnés. Vous avez parlé de la lumière, de la couleur, des cadres, etc. Bon, c'est un immense plaisir à voir à tous niveaux dans l'ensemble du film et dans le détail du film. Bon, par exemple, si vous prenez ce moment tout à fait magnifique où notre petite cheveu équipe à cheval est d'un seul coup cerné par les deux fils d'un via un d'un côté et de l'autre cette admirable marche uniquement en parallèle donc comment Ford travaille à partir des données géographiques qui sont indispensables évidemment pour l'écran qui sont l'horizontale, la perpendiculaire et la verticale. Bon, là c'est entièrement fait sur les horizontales et c'est magnifique et au moment où il faut s'échapper on passe directement à la perpendiculaire et à ce moment-là tous les chevaux viennent vers nous pour aller se sauver. Bon, ensuite il y a le moment d'en traverser de la rivière. Si vous êtes tatillon vous dites bon, c'est pas vrai les indiens ils sont des fois plus forts ils pourraient traverser et non. Ils n'ont pas à traverser puisque dans le film ils n'ont pas à traverser dans l'histoire. Donc, ils n'ont pas et puis c'est tout. On n'a qu'à prendre ce que nous avons devant nous et le recevoir et l'accepter car l'idée est plus forte que la concrétisation des cinéastes qui veulent absolument que ce soit absolument réaliste que le spectateur ne puisse pas dire attention on nous a trompé etc. Ça n'intéresse pas ça. Ce qui l'intéresse c'est que le mouvement même des idées et des sentiments et en même temps aussi de la pensée de ce que c'est qu'un pays l'emporte sur le reste. C'est pour ça que c'est vraiment un cinéaste immense car il a le sens profond de ce que doit être la fiction. Une fiction ne doit pas être une représentation fictive elle doit être la représentation d'une pensée profonde qui est une sensation en même temps très liée aux sensations et qui doit dire les choses. On est toujours dans ce domaine Jeff Ford on n'est pas dans un réalisme forcené mais même si c'est difficile à dire si on prend scène par scène c'est quand même fait sur l'épopée. Par exemple si vous prenez la scène de Futterman le méchant qui veut les tuer la nuit l'idée que Itan a de mettre le maximum de bois dans le brasier pour que l'autre soit vu et donc que lui puisse voir les autres qui vont arriver et qui vont tirer etc. A la fois c'est complètement fictionnel bon ce n'est pas réaliste mais ça devient tout à fait acceptable pour le spectateur et le spectateur est entraîné dans l'univers fictionnel qui est un univers qui vit quand même la vérité et qui n'est pas du tout moi j'aime beaucoup les cinéastes enfin on a le droit à toutes les possibilités mais j'aime beaucoup les cinéastes qui osent dire je ne suis pas réaliste c'est-à-dire dans la représentation apparente de la réalité je filme par rapport au documentaire on est on est absolument pas documentaire chez Ford immédiatement mais au fond on est profondément documentaire sur comment ça se fabrique une pensée la pensée d'un pays comment comment l'idée d'être américain en effet a été fabriquée par le western et en même temps la critique de cette idée là ça c'est je m'excuse je voulais parler je vous en prie le film est absolument magnifique la copie est fantastique ça c'est évident alors j'avais juste deux trois petites choses par rapport à l'argent ça c'est capital ça marche oui donc on sent bien que ces dollars arrivent on ne sait pas trop d'où on les cache ils ressortent ils sont très importants ça c'est ma première interrogation puis la deuxième qui est beaucoup plus minime le générique il fait passer sur un mur pourquoi ? ah bon alors très bonne remarque pour moi c'est capital ce mur bon prenons d'abord vous allez parler de l'argent au début il arrive et ça fait trois ans qu'il est parti bon si vous connaissez un peu l'histoire de cette époque vous savez que entre entre 1865 et 1868 il y a eu quelque chose juste à côté au Mexique et que notre Itan c'est pas dit tout ça mais Itan est allé au Mexique parce que au Mexique on pouvait combattre justement les Indiens etc au nom de Maximilien quelle est la médaille qu'il offre ? la médaille mexicaine de Maximilien et oui alors là vous avez toutes les nuances subtiles de Ford mais c'est exact donc il arrive là et il n'est pas il n'est pas parfait et donc il arrive avec et c'est dit ouvertement avec de l'argent faussaire donc des dollars mais justement des dollars les dollars ça appartient à qui ? au Yankee donc en tant que sudiste il est trop heureux d'avoir pris l'argent le fric au Yankee ensuite il va se servir de ce fric et c'est extrêmement intéressant de voir comment il refuse le Yankee il refuse les Indiens il refuse la défaite sudiste et en fin de compte à la fin il va on ne peut pas dire qu'il accepte en fin de compte les Etats-Unis mais il accepte le western ou plus exactement il est le héros du western après ça se discute sur la qualité de ce terrorisme là de ce point de vue il a un culot monstre parce que ce personnage de Itan est en réalité un personnage assez détestable mais l'art l'art du conteur qui d'un seul coup vous transforme en héros quelqu'un qui n'est pas forcément d'un point de vue moral estimable alors maintenant pourquoi avoir commencé sur ce mur cette espèce de jeu de mur de briques c'est que justement on est dans une représentation d'un monde fermé et d'un monde fermé sur la famille et qu'est-ce que c'est que la famille et donc c'est pas grave donc ça commence sur l'ouverture de l'extérieur qui vient maintenant d'un intérieur et tout le début c'est la famille alors qu'est-ce qui est dit encore comme ça tout à fait en passant c'est que son frère lui appliquait sa femme il y a aussi un des premiers plans c'est le mur de la maison oui c'est ça c'est celui-là dont je parle c'est celui-là c'est-à-dire que c'est une fermeture et le film va vous avez un mur absolu sur lequel est le générique et immédiatement après une porte qui s'ouvre et vous avez le paysage ou est-elle c'est-à-dire en d'autres termes je vous donne le mur l'écran si vous voulez la fermeture et je vous ouvre l'immensité du paysage du désir du genre enfin donc de l'épopée etc. du western et à la fin je vous referme la porte et le film est terminé l'écran est redevenu noir etc. c'est très ils pensent donc Ford vraiment pense comme il n'y a pas de mystère les vrais les très grands artistes dans quelques genres que ce soit que ce soit musique peinture architecture littérature etc. aucune importance ce sont des gens qui travaillent avec la matière même qu'il travaille et il pense à comment tirer le sens bon parler pas penser cinéma c'est penser une camille de projection c'est penser à un écran donc deux horizontales reliées par une perpendiculaire qui est le faisceau lumineux les grands cinéastes pensent à ça pensent en même temps à un cadre sur l'écran le faisceau lumineux doit former un cadre donc des espaces espaces visuels donc je ne disais pas horizontal perpendiculaire et vertical mais aussi des espaces temporels regardez la façon dont le film est travaillé ici fort de se vanter et avec juste raison de ne absolument pas s'intéresser à la montée de l'action dramatique mais en revanche selon le cinéma d'action américain en revanche il ne filme que des moments c'est-à-dire des scènes qui ont leur propre durée et ont passé une autre scène regardez par exemple cet admirable raccord lorsque Ethan tout à fait au début a été bon ils partent avec le le ranger et et ils s'aperçoivent qu'ils ont été entraînés loin parce que les indiens vont attaquer et à ce moment-là vous avez un gros plan avec les yeux extrêmement fixes de Ethan qui voit et à ce moment-là vous avez vous prenez ce que c'est que le cinéma s'il voit comme ça donc vous avez la projection sur l'écran de ce qu'il voit et à ce moment-là vous avez la maison la nuit enfin la nuit le crépuscule qui va être attaqué etc et vous savez très bien que cette projection est et c'est une projection qui est à l'effet dans nécessaire au cinéma et qui est aussi qui permet de couper complètement les les causes les effets etc on est dans l'imaginaire dans oui dans l'imaginaire dans dans la pensée et on projette cette pensée etc alors regardez bien il n'y a pas un moment dans le film qui ne soit pas travaillé sur un sentiment enfin sur la durée sur la temporalité alors avec des moments qui sont tout à fait magnifiques je trouve par exemple dans le film sublime ce personnage très court mais magnifique qui est là l'indienne qui est marié au garçon merveilleux personnage dont on ne sait pas mais qui est et comment c'est travaillé et tout ça matché avec la lettre qui est lue et qui est en même temps le temps du moment où le mariage de notre jeune homme va être justement le récit de ce mariage va permettre peut-être l'autre mariage etc bon oui c'est c'est très fort et en plus c'est très beau c'est en même temps très beau je ne sais pas quoi dire de plus parce que enfin là je me rends compte que beaucoup de gens l'avaient déjà vu mais ça c'est vraiment un film je vous conseille de le revoir alors bien sûr le revoir en DVD ça vaut le coup mais quand on a la chance moi-même comme ce soir de le revoir comme ce soir alors là quel plaisir immense on a de voir le film dans sa véritable dimension à tout niveau dans la dimension matérielle de la pellicule bon à moi il y a encore une question à poser en tout cas je suis ravi que vous ayez vu ce film en tout cas c'est un bouquin de Noël je voulais vous le faire il est fait voilà merci beaucoup Merci.